Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui on va faire une évasion d'auditiel malveillant à partir du chiffrement de la charge utile via le chiffrement DES en C++. Donc bonjour, passionnés cybersécurité de la Cœur Blanc. Donc cet article est le résultat des propres charges de Cocomelon ainsi que de plusieurs personnes pour évader les moteurs d'antivirus ainsi que d'autres solutions de sécurité comme les EDR avec le chiffrement de la charge utile via l'algorithme de chiffrement DES. Alors, qu'est-ce que c'est le DES ? Le DES, en fait, ça veut dire Data Encryption Standard, donc le chiffrement standard de chiffrement de données. C'est un algorithme de chiffrement symétrique, donc ça veut dire qu'il utilise la même clé pour aussi bien chiffrer que déchiffrer les données qui est largement utilisée pour sécuriser l'information étant sensible. Étant donné que le chiffrement de la charge utile avec les algorithmes ZOR, AES et RC4 est plus suspect car plus connu, il a été décidé d'essayer le chiffrement DES. Alors, comment fonctionne ce chiffrement ? Donc l'algorithme DES comprend 16 rotations de chiffrage ou de cycle de recyclage et de décodage. Donc le fonctionnement fondamental d'algorithme est le suivant. En fait, il y a plusieurs séparations de clés. Il y a une clé qui est étendue qui fait 56 bits. Il y a une autre clé pour chaque tour qui fait 48 bits lors de la génération de la clé. Il y a une permutation initiale du bloc d'entrée qui est organisée en fonction d'un tableau de permutation initiale. Donc il y a plusieurs blocs de permutation initiale. Et là, après, on va rentrer dans le dur. Il y en a les 16 tours de chiffrement. Des chiffrements sont effectués dans la boucle principale. Alors, chaque tour comprend les actions suivantes. Donc en fait, il faut voir qu'il y a un côté droit, il y a des blocs de 32 bits d'entrée qui est agrandi à partir de blocs de 48 bits. Après, on mélange tout ça. Donc la moitié droite d'entrée qui est étendue est complétée grâce à un chiffrement des heures par en fait une rotation de clé. Et après, là, on fait le remplacement. Donc là, la phase de remplacement, c'est le bloc de 48 bits est divisé en 8 blocs de 6 bits. Et chaque bloc de 6 bits est remplacé par un bloc de 4 bits. Et après, on substitue ça dans d'autres endroits. Alors après, on a le bloc de 30 bits qui est le résultat. Il est permetté à l'aide d'une table de permutation prédéterminée. Et après, on échange. Donc la moitié gauche, la moitié droite sont inversés. Donc ça, c'est à peu près le fonctionnement. On ne le verra pas en détail parce qu'on va utiliser des librairies qui permettent de le faire à notre place. Parce que c'est un peu plus compliqué de tout faire à la main. Et on aura d'autres problèmes. C'est qu'il y a certains codes sources. On ne va pas tous les juger là-dedans parce que la librairie WinAPI ne fonctionne pas très bien. Donc il y aura pas mal de choses à faire. La sortie du tour final est permutée une fois de plus pour créer le texte chiffré final. Et après, pour déchiffrer le texte chiffré, on fait la même chose. On fait les mêmes 16 tours d'opération. On nous utilise un ordre inverse. Avec les 16 qu'elles rondes. Et la sortie finale est à nouveau permutée pour générer le texte brut d'origine. Donc en fait, on fait exactement la même chose que pour chiffrer. Pour déchiffrer, on fait la logique d'opération inverse. Alors là, il y en a un exemple pratique. Donc on va faire un petit exemple avec l'API de Windows. Comme je dis, l'API de Windows fournit la crypte API bibliothèque qui comprend un ensemble de fonctions. Permet en temps d'effectuer des opérations de chiffrement ou déchiffrement pour utiliser l'algorithme de ES. Et on peut utiliser la crypte antique grâce, ici là, on voit la structure qui nous permet d'intensier certaines valeurs pour le chiffrement. Et on a la même chose ici, là, pour le déchiffrement. Donc, quelques petites différences. Mais bon, c'est une fois que ça fonctionne. On a les fonctions fournies par crypte ou API. Et voici un exemple de façon dont nous pouvons utiliser la winapi cryptantie pour chiffrer le shellcode à partir de 2S de chiffrement. Donc il n'y a que cette partie-là qu'on va voir. Et après, le reste, on verra avec d'autres méthodes. Alors là, on a le petit programme. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on a notre charge utile, en fait, le texte qu'on va chiffrer. Donc là, pour le premier exemple, vu que ça chiffre par bloc de 8 octets, on met un bloc de 8 nop slid, x86, de 8 nop. Après, là, il y a la taille de la charge utile. Et là, on a notre clé. Alors la clé, elle fait toujours 64 bits. Donc 64 bits, en fait, c'est 8 octets. Si on divise 64 divisé par 8, ça fait égal 8. Donc là, on a bien 8 octets qui font au total 64 bits. Ça, c'est une des faibles belles du DES. C'est qu'on a une clé très petite qui, actuellement, est facile à casser. Donc là, on a les variables intensées, là, qui permettent de faire quelques petites configurées. Par exemple, le hash key, donc le handle key pour accrocher la clé. Pareil, pour le pôle, on a aussi le... Où on va chiffrer, où on va stocker le texte chiffré dans le cryptet péloactive. La taille du texte chiffré. Donc, une fois que c'est chiffré, on a la première fonction qui va... Alors, qui va donner le contexte. Donc, attends, on va voir ça sur le vrai, le truc là. Qui va donner le contexte qui est ici. Donc, provenance du RSAFull, qui est écrit, qui vérifie le contexte. On a le hash, qui permet aussi pour créer la clé. Donc, il la calcule avec un MD5. Pareil pour le hash, la clé pour les données. La dérivation de la clé qui est mise ici. Il est chiffré. Une fois que ça, on chiffre ici. Voilà, ces fonctions-là. Après, il faut nettoyer tout ce qu'on a fait. Donc, la première chose, c'est qu'on détruit les clés qu'on a générées, etc. Et après, on fait une release contexte. Donc, en fait, on nettoie toute la mémoire, tout ce qu'il faut, tout qui est loué, etc. Et à la fin, là, on affiche le résultat de notre clé chiffrée. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça, là, on peut le compiler et voir le résultat. Donc là, on va le compiler. Donc, on ouvre un terminal où il y a code source. Et on va compiler exemple. Hein, c'est sûr. Donc, on compile. On regarde si on a exemple 1.x qui a bien été compilé. Donc là, c'est bon. Et on va l'exécuter pour voir si on a un résultat. Donc, on retourne sur Windows. Donc là, on a bien exemple. Et pas vu. Donc, on va ouvrir un terminal en PowerShell. Et on va exécuter exemple 1. Donc, on l'exécute. Et là, on voit que notre charge utile chiffrée est ça. Qui n'est pas complètement fait. Après, la prochaine étape, ça sera d'avoir notre charge utile, là, qui affiche Meou Meou, de la chiffrée et de la déchiffrée. Donc là, on ne va pas utiliser la même chose que sur le bloc Coco Melon. Parce que je n'arrive pas à faire fonctionner le WinAPI. En fait, il ne chiffre pas correctement. Il ne déchiffre pas correctement. Ce qui a été écrit sur son site site web, ça ne fonctionne pas. Même lui, quand on voit qu'il exécute les choses, ce n'est pas vraiment vrai ce qu'il vous raconte. Donc là, on a le code source. C'est la première chose. Act.cp. Donc, on va faire. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va chiffrer une autre charge utile, la déchiffrer et l'exécuter. Donc, nous, on va faire ça avec OpenSSL. Parce que je n'ai pas réussi à faire avec le WinAPI sur Windows. En fait, tout ça, ça ne fonctionne pas. Même sur Coco Melon, qu'il arrive à compiler. Mais les chiffrements, déchiffrements ne sont pas conformes, ne sont pas bons. Même si la personne, elle monte là, sur son bloc, elle monte des choses qu'elle, même chez elle, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire la première chose ? Alors, la première chose, on va créer une fonction qui utilise un PIDIN. En fait, c'est parce que quand on va chiffrer le bloc, là, on va le chiffrer par bloc de 8 octets. En fait, ça chiffre par bloc de 64 bits, donc 8 octets. Et il faut que le bloc soit un multiple de 8. Donc, s'il n'y a pas multiple de 8, s'il manque des caractères, on va, avec cette fonction-là, on va ajouter un PIDIN, par exemple, là, des NOPE LEAD. Ou des NOPE LEAD. Alors, la première bloc qu'on met, là, c'est la clé. Donc, on met la clé, mais où, mais où ? Donc, soit on la met en hexadécimal, soit on la met en ASCII, c'est possible. Donc, c'est bien vite octet, 64 bits. Alors, c'est toujours une clé en 64 bits, c'est vraiment pas performant. Mais, toute machine actuelle, on peut les casser assez facilement. On met 2S schedule et 2S in check-head pour la création de la clé. On a notre charge utile qui est ici. Donc, la charge utile non chiffrée, donc normale. La première chose qu'on met, c'est que là, on va afficher les données qui sont là. On affiche le code-shed original. Là, on s'occupe de mettre le PIDIN. On initialise les tableaux. Donc, au-dessus, tu vas, par exemple, contenir la charge utile chiffrée et, par exemple, décrypte-tête. Et, en fait, tu vas contenir la charge utile déchiffrée. Là, on peut utiliser un PIDIN. Donc, le PIDIN, comme je l'avais dit, si on n'est pas un multiple de 8. Ensuite, là, on va chiffrer en 2S ECB. Donc, pas CBE, CB. Là, avec 2S encrypt, on chiffre qui est mis dans PADED input. On le chiffre dans Output. Donc, dans le tableau Output, ça sera bien là où il y aura le texte chiffré. Le déchiffrement sera le contraire. Là, on met 2S décrypt. Par contre, ça sera le Output qui est chiffré qu'on met à déchiffrer. Et le résultat sera mis dans DECRYPTED. On va afficher le shellcode qui est chiffré. Là, on va faire l'opération inverse. On va afficher le shellcode qui sera déchiffré. Et ici, là, on va exécuter notre payload en mémoire pour voir s'il fonctionne. Donc, là, on alloue la mémoire avec Virtual Alloc. En même commit, il faut que la page, elle soit en exécutable, en lecture, en écriture. On met la charge utile qui est déchiffrée. On la met dans la mémoire qui a été allouée. Et avec Enum Desktop à Get Process Windows, on va exécuter cette charge utile. Et une fois que c'est tout déterminé, on retourne 0. Alors, comme je vous ai dit, ça, je ne peux pas le compiler sur Parod. Donc, on va installer un environnement de compilation sur Windows. Alors, comment installer M6-2 ? Donc, on va sur Internet. On clique sur M6-2. Là, il nous dit télécharger. Donc, on clique dessus. On attend que ça télécharge ici, là. Une fois que c'est téléchargé, là, on fait suivant. Donc, on clique sur le programme d'installation. On fait suivant. Il nous dit de s'installer sur le répertoire, c'est M6-64. Donc, on fait suivant, OK. On fait raccourci, oui. Et là, ça commence à installer. Donc, ça peut prendre un peu de temps, suivant l'ordinateur que vous avez. Là, il nous manque d'exécuter M6-2 maintenant. Bon, oui, on fait terminer et on laisse cocher. Donc, là, il est exécuté. Et là, il faut installer notre environnement de compilation. Donc, on va voir comment faire ceci. Donc, la première chose, c'est un peu comme les distributions sur Manjaro. Archinux, on utilise Pac-Man pour installer nos paquets d'installation et nos logiciels. Donc, on fait Pac-Man. On fait S-U-Y-U. Là, c'est juste pour faire une mise à jour. On va voir qu'il n'y a pas de chose qui n'est pas un signe, notre thème et tout à jour. Donc, là, on dit, OK, c'est bon. Ça fait la mise à jour. Donc, il me demandait, est-ce qu'on va procéder à l'installation ? Donc, on fait Yes. Alors, on attend que ça s'installe. Il nous dit de fermer. Donc, on fait Yes. Et on va le re-exécuter. Donc, pour le re-exécuter, vous faites Menu Démarrer. Ou soit, vous allez sur M6, là. Et vous tapez sur M6, M6. Là, le violet. Maintenant, on va installer les packtages de base pour tout ce qui est édition, compilation, etc. Donc, on fait Pac-Man, le base de VEL, c'est l'installation de base et pour tout ce qui est compilation, GCC, compilateur, C++, ou C, et Vime, et là, c'est Mac. Donc, on fait Yes. Ça va prendre un peu de temps, suivant l'habitat de votre connexion et votre ordinateur. Et après, il faut installer OpenSSL de VEL. Donc, en fait, OpenSSL, les librairies pour le compiler. Donc, on fait Open Pac-Man S OpenSSL-DEVEL. Et là, on fait Yes. Là, c'est soit vous faites un copier-coller avec Vime et tout ça. Soit, on peut aller directement dans le répertoire. Alors, utilisateur, c'est bien installé comme moi. Donc, c'est simple. Vous allez dans Disque Local, vous allez installer M6. Et là, c'est comme sur Linux, vous avez un Home. Et vous avez là où vous pouvez mettre vos fichiers. Donc, on va faire la même chose. Donc, là, on copie Hack 1 et Hack 2. Alors, en fait, si on revient ici et que je fais dans PWD pour l'enclare et pas de fichier, si je viens dans Home Test, si je fais un LS, on a bien notre fichier ici. C'est de l'edit Hack.cp.vime. Là, on a bien notre code source qui est ici. Alors, là, on pourra le compiler, mais on ne pourra pas l'exécuter. Il faut avoir M6. M6.2. Alors, soit M6-2.2.dl. Donc, ça, vous le copiez là. Soit dans le M6-64, là, dans UserBin. Vous allez le trouver là-dedans. Donc, là, on trouve bien là. Et vous pouvez faire un copier. Et on le colle dans Home. Le nombre d'utilisateurs, ça ne sera pas sûrement test. Chez vous, ce sera le nombre d'utilisateurs que vous avez mis sur Windows. Vous faites coller. Là, on l'a ici. Alors, la prochaine étape, ça sera de le compiler. Donc, on compile avec I86-64-M6-GS++. Donc, on met HAC1, le fichier de sortie s'appellera HAC1.exe, ainsi que nous, on veut compléter, c'est HAC1.cp. Et il faut l'indiquer où se trouve la librairie OpenSFL. Donc, elle se trouve dans UserInclude OpenSFL. Et pareil, là aussi, il faut mettre avec L aussi, lui dire où se trouve aussi le SSL. Lui dire qu'on utilise Lcrypto, Lcrypt. Et il faut bien mettre en statique pour ne pas qu'on ait des problèmes au niveau de certaines ODL. On fait entrer. Alors, on a quelques warnings, mais ce n'est pas grave. On regarde si on a bien le fichier exécutable en faisant LS qui a bien été mis. Donc, là, on a bien le fichier exécutable qui a été bien mis. On va l'exécuter à partir d'un, par exemple, d'un terminal Bash. Donc, là, il a été mis dans C. Donc, il faut aller dans M664, dans HOME, TEST. Alors, TEST, c'est souvent le nom d'utilisateur. Vous n'avez pas forcément le même nom d'utilisateur. Et là, on a bien notre HAC.exe. Alors, on l'exécute. Et on voit que tout fonctionnera. Alors, là, on a bien notre shellcode original. On a le chiffré. Et là, une fois qu'on a déchiffré. Donc, là, on a notre lead en plus qui a été mis en plus. Alors, ça, en fait, ça fait planter le programme. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, au moins, le principal, c'est que la charge utile fonctionne. Donc, on a pu faire au moins l'exemple pratique d'Imo 2. Alors, lui, il faisait quelques petites choses en plus. C'est qu'il a bien fait chiffrer, déchiffrer, comme il a fait. Mais bon, là, ce n'était pas bon. Il a récupéré le programme Entropie, qui permet de savoir l'entropie à peu près combien on avait une fois que c'était chiffré au niveau du PE. Nous, on peut faire la même chose. Vous pouvez soit récupérer l'entropie sur le GitHub, sur celui-ci. Ou soit dans l'ancien article sur l'entropie, sur Shannon, qui l'avait fait. Ou soit sur ma vidéo Shannon, au-dessus, où on parlait d'entropie. Donc, référez-vous à ceci pour comprendre un peu plus comment ça fonctionnait. Donc, là, je copie mon fichier qui est compilé, où je partage. Et on va voir l'entropie. Alors, ceci, ça permet de calculer l'entreprise, mais dans la partie portable exécutable du fichier Windows. Et on va voir si j'ai une entreprise normale ou pas. Et on fait Python, entreprise.py, et on met le fichier. Donc, on met tiré F, et on met non du fichier. Et normalement, là, il faudrait de calculer l'entreprise. Donc, on voit que là, par exemple, dans le data, on a une entreprise très faible. Bon, ce n'est pas forcément un problème. Dans AirData, il n'y a pas de problème, mais par contre, dans le texte, là, on voit qu'on a une entreprise très forte. Donc, ça pourra peut-être éveiller les soupçons des antivirus. La chose suivante qu'il fait, lui. Il le met dans Virus Total. Alors, nous, on peut faire la même chose. Par contre, il n'aura pas forcément le même résultat que lui, parce qu'en fait, c'est un autre compilateur qu'on utilise, et il n'a jamais été mis sur Virus Total. Donc, ce n'est pas le résultat qu'on va voir. Donc, là, on va dans Virus Total. On choisit Hack 1. On va le confirmer le téléversement. On attend l'analyse. Non. Et à la fin de l'analyse, on voit qu'on a pas mal d'antivirus qui l'ont détecté. Il y a une dizaine d'antivirus sur 72 qui l'ont détecté. Ça, c'est dû au shellcode qui a été mis à l'intérieur en dur. Donc, il a été détecté. Etc. Donc, mais même avec le shellcode qui a été détecté, il n'y a pas beaucoup d'antivirus qui l'ont détecté. Même Windows Defender. On passe même à travers Windows Defender. Il n'y a pas de problème. Sinon, il y avait un autre logiciel qui l'avait fait aussi. C'est qu'on pouvait faire exactement la même chose. Chiffrer et déchiffrer le code avec Python. Donc, on peut faire ce qu'on a fait en fait avec Python. Sauf qu'on n'exécute pas la charge utile. Qui est dans Swiffer.python. Donc, là, on a notre clé. La même clé. Sauf que là, il est encore dans les adicimales. Enfin, il est au même. On a exactement la même charge utile. On a le padding qui rajoute N bits derrière. Si ça ne fonctionne pas. Donc, pareil, des 90. Il va chiffrer les données là. Et il va les déchiffrer. Donc, il y a une fonction pour chiffrer et déchiffrer. Il va afficher la clé. Il affiche les données originales. Il affiche les données qui sont chiffrées. Il affiche les données qui sont déchiffrées. On peut faire Python 3 et Shiffer. Alors, si on réduit. Là, on voit que c'est les mêmes données. Qu'on est chiffrées et déchiffrées. Là, on a tout ce qu'il faut. Et si, si je réexécute A.1. On voit que, par exemple, là, non. Chiffrement et déchiffrement, c'est exactement les mêmes. Donc, à la fin, le padding 90 qui a été rajouté. Qui a été éminent le chiffrement et déchiffrement. Mais sinon, là, on peut avoir exactement la même chose. Après, alors, l'étape suivante. L'étape suivante, ça va faire la même chose que Act 1. Sauf que, là, on ne va pas mettre la charge utile déchiffrée là-dedans. On va directement mettre la charge utile qui a été chiffrée, là. Donc, le XBB qu'on a chiffré tout à l'heure. Qu'on voyait celle-ci, là. Donc, on l'a mis ici, le shellcode. Sauf, avec la même clé, là, on va le décoder. Là, on a le padding. On a le déchiffrement. Une fois que ça sera déchiffré, là, on va exécuter notre shellcode, là, en mémoire. Et on va voir ce qu'il s'exécute avec la boîte de dialogue. Donc, la chose qu'on va faire, là, c'est qu'on va le compiler. Donc, on retourne ici. On compile, donc, là, il s'appelle Act 2 et puis Act 1. Surtout pour oublier le DL que vous avez mis, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, là, on a les warnings toujours, mais bon, ce n'est pas très grave. Si on regarde les fichiers, on a un Act.2. On va l'exécuter. Et on va voir s'il arrive à déchiffrer notre charge utile et l'exécuter. Donc, là, c'est bon. C'est bien déchiffré et il arrive à l'exécuter. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vu que maintenant, on a pu... Bon, si on a l'affichage, mais on n'a plus le charge utile, on va voir est-ce qu'on a des résultats différents si on le passe sous l'antivirus comme virus total. Faisons ça. Donc, là, on retourne sur virus total. On choisit notre fichier Act 2.x. On va l'employer et on va attendre le résultat. Donc, là, notre charge utile n'est plus en clair dans le fichier exécutable. Et là, on voit qu'en fait, c'est très performant. Même avec la clé que vous avez mis en clair dedans, il n'arrive pas à déchiffrer le résultat. Et on n'a aucun antivirus qui détecte notre charge utile. Là, c'est pour un simple chiffrement qui est obsolète, qui ne fonctionne plus maintenant et qui a des failles de sécurité. Donc, on voit que ça fonctionne très très bien. Alors, nous, on n'aura pas la même chose que lui parce que ça, on ne l'a pas compilé avec les adresses d'importation, etc. Donc, on a vraiment des meilleurs résultats avec des livreries qui sont moins connues et moins standards. C'est pour ça qu'aussi, les antivirus détectent moins. Ça qui est très très intéressant, c'est que des fois, il faut utiliser des choses qui ne sont pas très standards pour évader aussi les antivirus. Donc, en fait, nous, on n'a pas 16 sur 71. On a zéro moteur qui détecte notre charge utile. Encore mieux. Alors, la plupart des moteurs d'antivirus indiquent quelque chose comme générique Shell Code Mart. Donc, lui, en fait, ils ont des exigences en Shell Code. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'EDS pour le chiffrement car il est considéré comme non sécurisé. Il peut être facilement brisé par les attaquants. Oui, il peut être brisé par les défenseurs. Il peut être facilement brisé, mais après, il faut comprendre le Shell Code. Donc, après, il faut faire des techniques de signature. Après, ça, c'est possible par les EDR, les antivirus. De nos jours, c'est facilement faisable. Par contre, ça prend quand même des ressources. J'espère que cet article sensiblera les membres des Blue Team à ses stratégies uniques et fournira une arme arsenal de la Red Team. Bah, non, c'est intéressant pour tout le monde, même pour les développeurs d'applications, les responsables de sécurité, les étudiants, etc. C'est super intéressant. Tout ce que j'ai voulu montrer ici, c'est pour seulement des fins pédagogiques uniquement. Faites pas des bêtises avec ça. Surtout, comme vous avez vu, là, on arrive facilement à évader les systèmes d'antivirus. Donc, ça peut être fait dans des cas réels. Donc, faites surtout très attention à ce genre de choses. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant de nouvelles vidéos qui sortent.